La parole est à Arnaud François La parole est à Arnaud François Par ailleurs, il se trouve qu'Arnaud François avait participé à la journée que j'ai évoquée tout à l'heure, organisée par Matteo D'Alfonso sur Schopenhauer. Donc vous voyez qu'il y a une façon de travailler dans la longue durée, ou en tout cas dans une durée moyenne. Exactement, merci beaucoup Jean-Charles, c'est ce que j'aurais évoqué en commençant, mais vous l'avez déjà fait, c'est la continuité, la constance de nos relations de travail et de recherche. Et je vous remercie donc de cette nouvelle invitation qui me permet de vous revoir et puis de revoir d'autres chercheurs à qui je suis par divers liens très attaché, en particulier Matteo qui m'a précédé à l'instant. Alors en ce qui concerne Schopenhauer, donc Jean-Charles Darmon m'a proposé d'intervenir dans ce colloque pour examiner la possibilité d'une relation théorique qui se nourrait chez Schopenhauer entre le scepticisme et le pessimisme. Et donc vous voyez qu'avec la question du pessimisme, on est directement dans le cadre de l'évocation des conséquences morales du scepticisme. Alors évidemment, d'un premier point de vue, qui serait le point de vue de ce qu'on pourrait appeler ici le sens courant des mots, ou le sens commun en tant qu'attitude, l'égard du réel, une connexion entre scepticisme et pessimisme semble exister d'une manière très solide. Lorsque je dis, par exemple, que la crise économique que nous connaissons ne pourra pas être résorbée, eh bien on peut dire, voilà, je suis sceptique à l'égard de la résorption prochaine de cette crise, ou alors je suis pessimiste à l'égard de la résorption prochaine de cette crise. Vous voyez bien que les deux termes ici, dans cet usage de sens commun, peuvent être, dans une très large mesure, superposés. Et puis on pourrait même aller un petit peu plus loin, essayer cette fois de se placer non plus sur le plan du sens habituel des mots, mais bien sur le plan du concept. On pourrait évoquer le pessimisme comme une des conséquences possibles du scepticisme, en faisant du scepticisme une démonstration négative de l'impossibilité de déterminer le souverain bien dans l'existence, ou alors comme une conséquence de la démonstration selon laquelle le souverain bien ne peut être obtenu, ne peut être effectué dans l'existence. Et par conséquent, un certain pessimisme comme renonciation à l'obtention possible du souverain bien pourrait découler d'un certain scepticisme. Alors voilà effectivement les questions que j'avais en tête en abordant cette relecture de Schopenhauer. Et je dois dire que j'ai été relativement déçu à l'égard de ces attentes, parce que précisément, alors d'une part la question du scepticisme apparaît relativement peu, en propre terme, dans les travaux du philosophe allemand, et que d'autre part c'est au fond une position assez différente qui est adoptée par cet auteur lorsqu'il examine la relation du scepticisme à sa propre doctrine qu'il qualifie volontiers de pessimiste ou du moins d'adversaire de l'optimisme. Alors les occurrences du scepticisme dans l'œuvre de Schopenhauer sont principalement au nombre de quatre. Il y a quatre occurrences, du moins si l'on considère les occurrences importantes. Les occurrences où la question du scepticisme est relativement développée. Et ces quatre occurrences se trouvent dans le monde comme volonté et comme représentation, c'est-à-dire dans ce que Schopenhauer appelait son ouvrage principal, paru pour la première fois en 1819 et reparu avec des suppléments une première fois en 1844 et une deuxième fois en 1860. Donc se trouve dans le monde comme volonté et comme représentation, et non pas comme on pourrait s'y attendre. Par exemple, dans les Parerga et Paralipomena de 1851, Parerga, dans lesquels pourtant, j'y reviendrai, de nombreuses remarques sont consacrées à l'histoire de la philosophie. Lorsque Schopenhauer dépeint l'histoire de la philosophie, il s'arrête relativement peu sur l'époque sceptique au sens du scepticisme antique ou sur le geste sceptique au sens des réitérations des arguments sceptiques de l'Antiquité, ou de l'attitude sceptique d'Antiquité, mutatis mutandis, au fil de l'histoire de la philosophie. Alors quatre occurrences, je le disais, qui se trouvent dans le monde comme volonté et comme représentation. La première occurrence est au paragraphe 15, et je vais même indiquer la page précise pour rendre hommage à la retraduction et à la réédition du livre chez Gallimard par Vincent Stanec, Marianne Dautrey et Christian Sommer. Donc c'est au paragraphe 15, à la page 120 de cette nouvelle édition. Qu'est-il dit du scepticisme ? Eh bien le scepticisme serait une école parmi d'autres qui aurait tiré parti d'un certain nombre de contradictions qui existent entre l'essence et la raison. Alors l'objet des sens, nous dit Schopenhauer ici, c'est ce qu'il appelle les phénomènes, il utilise le terme grec, par opposition aux actes de la pensée ou aux objets de la pensée qui constituent ce qu'il appelle les noumènes. Et alors Schopenhauer nous dit que les contradictions sont nombreuses et avérées entre ces deux types d'objets ou ces deux types d'actes de pensée, ce dont se sont aperçus un certain nombre d'écoles philosophiques, alors qu'il mentionne d'une façon assez désordonnée, comme vous allez le comprendre, les mégariques, des dialecticiens, on ne sait pas de qui il s'agit, les sophistes, les néo-académiciens, donc je vous rappelle, c'est une allusion à l'école néo-platonicienne fondée par Carnéade, qui était en réalité une école sceptique, c'est une des formes principales du scepticisme antique que cette nouvelle académie, et puis enfin ce qu'il appelle, du terme direct cette fois, les sceptiques. Et alors Schopenhauer nous dit que tous ces auteurs, eh bien, ont choisi comme conclusion la nécessité de se référer, alors d'une façon étonnante, non pas directement au sens, faire le choix non pas de l'empirisme et de la confiance dans les données des sens, mais au contraire, toutes ces écoles se seraient fiées, auraient préféré se fier aux données de la raison. Alors ici, l'exemple principal, c'est celui des éléates, c'est par exemple Zénon-Délé qui montre les contradictions entre le mouvement effectué et puis ce que la pensée peut nous dire du mouvement. Les éléates se fient à la pensée et par conséquent nient la réalité du mouvement qui conduit à de telles contradictions. Donc toutes ces écoles auraient choisi de s'en fier aux données de la pensée, ce qui aurait conduit, et c'est alors l'objet de Schopenhauer dans ce paragraphe 15, ce qui aurait conduit au primat de la pensée, c'est-à-dire de l'approche rationnelle en mathématiques. C'est la question spécifique des mathématiques qui est posée. Et c'est Euclide qui est l'exemple de ce rationalisme mathématique, tandis qu'une autre approche de la mathématique aurait été possible selon Schopenhauer qui aurait été fondée, elle, sur l'essence, sur l'expérience. Et c'est celle qu'il développe dans sa propre philosophie, puisqu'il nous dit que la géométrie est un travail dans la forme de la sensibilité qu'est l'espace, tandis que l'arithmétique est un travail dans la forme de la sensibilité qu'est le temps. Alors, pourtant, en quel sens est-il étonnant que toutes ces écoles philosophiques aient choisi de s'en fier plutôt aux données de la raison qu'aux données des sens ? Pourquoi est-ce étonnant ? C'est parce que, nous dit Schopenhauer, les philosophes eux-mêmes, souvent ces philosophes, s'étaient aperçus que les données de la raison étaient aussi contradictoires, conduisaient à des conclusions tout aussi paradoxales que les données des sens. Et c'est ici qu'il donne à nouveau une liste d'exemples, un petit peu différentes. Platon, dans le Parménide, les Mégariques, donc cette fois les mêmes, Piron et les Néo-Académiciens, et puis ensuite Sextus Empiricus. Donc nous avons affaire ici à des auteurs qui, certes, aperçoivent les contradictions de la raison, mais qui préfèrent s'en fier à la raison plutôt que de s'en fier au sens, comme le prescrit au contraire Schopenhauer. Alors évidemment, la position des sceptiques est ici un petit peu instable. Comment peut-on d'une part les présenter comme ceux qui critiquent les inférences rationnelles et d'autre part les mettre dans la série de ceux qui ont préféré s'en fier aux mathématiques rationnelles plutôt qu'aux mathématiques sensibles ? C'est toute la question qui reste ouverte et qui, on va le voir, rebondit sous d'autres formes dans les autres passages de Schopenhauer qui sont consacrés à cette question du scepticisme. Alors le deuxième passage se trouve au paragraphe 17, aux pages 151-152 de la nouvelle édition. Ce paragraphe 17 est un paragraphe important parce que c'est le premier paragraphe du deuxième livre du Monde comme volonté et comme représentation. C'est dans ce deuxième livre que Schopenhauer va quitter le domaine de la simple représentation, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes qui apparaissent à la surface de l'expérience, pour au contraire rechercher ce qu'il y a au cœur de l'expérience ou dans la profondeur de l'expérience, et c'est ce qu'il appellera la volonté. Donc on est au seuil de cette découverte métaphysique de la volonté par Schopenhauer. Je le rappelle, le Monde comme volonté et comme représentation, la volonté est le principe métaphysique fondamental pour notre auteur. Alors comment interviennent les sceptiques ici ? Eh bien les sceptiques sont présentés en même temps que les idéalistes comme la seule catégorie de philosophe qui est niée, qu'ils se trouvent au fondement Grundt de la représentation, une chose ou des choses en soi. Seuls les idéalistes et les sceptiques effectuent cette négation. Alors est-ce en bonne part que Schopenhauer dit ça ? Pas nécessairement, plutôt pas uniquement en bonne part. Alors pourquoi est-ce d'une certaine façon en mauvaise part que Schopenhauer mentionne ici les sceptiques et les idéalistes ? Parce que selon Schopenhauer, précisément, il y a, il existe bien quelque chose qui se trouve au cœur, au noyau de la représentation. Et si ça n'était pas le cas, eh bien jamais Schopenhauer ne pourrait parler de la volonté comme d'un principe métaphysique. En revanche, ce qui est loué ici implicitement chez les sceptiques comme chez les idéalistes, c'est le fait de ne pas concevoir cette chose en soi ou ces choses en soi comme un fondement d'où découlerait, par une voie causale ou encore par une voie logique comme d'un principe à une conséquence, l'ensemble des phénomènes. Et ça, c'est une erreur que Schopenhauer impute à un autre type de philosophe qu'il appelle, après Kant, les dogmatiques. Et on a vu, évidemment, avec Mathéo et avec les références à Fichte qu'il faisait, que dans l'idéalisme allemand, j'entends ici par idéalisme allemand toute la période, en réalité, une notion assez large, c'est une période, celle qui succède à la critique de la raison pure de Kant. Donc, dans l'idéalisme allemand, le scepticisme est conventionnellement opposé au dogmatisme. C'est Kant qui a fixé cette terminologie. Alors ici, le scepticisme présente au moins le mérite de ne pas présupposer d'une façon causale ou d'une façon logique une chose derrière la représentation. Alors que pour Schopenhauer, il y a bien une chose derrière la représentation, mais la relation entre cette chose et sa représentation est en réalité la relation qu'on trouve entre les deux côtés d'un même objet, les deux côtés d'une même expérience, qui est l'expérience du corps. Le corps pouvant être perçu d'une part de l'extérieur comme représentation et d'autre part de l'intérieur comme volonté. Alors Schopenhauer termine ce paragraphe en rappelant que, d'ailleurs, comme il le dit lui-même, « Aux sceptiques et aux idéalistes, on a déjà réglé leur compte plus haut ». Bon, il en a déjà été question plus haut. Alors, à quel moment ? Eh bien, c'était précisément dans le paragraphe 5, alors à la page 44 de la nouvelle édition, c'était un paragraphe qui était consacré explicitement à la réfutation d'une interprétation causale ou causaliste de la relation qui existe entre les choses en soi et puis les phénomènes. Et alors, ici, la mise en scène qui est effectuée par Schopenhauer est un tout petit peu distincte de celle qu'on trouve dans le paragraphe 17 que je commentais à l'instant, puisque cette mise en scène oppose d'une part les dogmatiques et d'autre part les sceptiques, mais les dogmatiques sont divisées eux-mêmes en réalistes et en idéalistes. Donc, on ne se contente plus de faire référence aux sceptiques et aux idéalistes. On prend la question sur un plan plus général. Les idéalistes ne sont qu'une catégorie de dogmatiques. Alors, qui sont ces dogmatiques réalistes et ces dogmatiques idéalistes ? Eh bien, les dogmatiques réalistes sont ceux qui posent effectivement l'existence des choses en soi et selon lesquels c'est cette existence des choses en soi qui rendent compte de l'apparition dans notre esprit des représentations. Tandis que les idéalistes accomplissent le même chemin, mais dans la direction inverse, ils partent des représentations et ils affirment que les choses en soi qu'on trouve au fondement des représentations sont en réalité la conséquence de la naissance des représentations en moi. Donc, vous avez d'une part des réalistes qui affirment que les représentations sont littéralement produites causalement par les choses extérieures et d'autre part des idéalistes pour qui, au contraire, ce sont les choses extérieures qui sont produites d'une façon sui generis par la représentation. Alors, dans ces idéalistes, vous trouvez Fichte et Schopenhauer ne manque pas ici de décocher une de ses flèches nombreuses contre Fichte. Et puis, les réalistes, ici. Alors, un nom est donné, une assignation nominative est donnée d'une façon très étonnante pour ces réalistes puisque le réaliste, ici, c'est Hume. C'est Hume qui est placé non pas du côté des sceptiques, mais du côté des dogmatiques réalistes. Alors, à quel motif ? Eh bien, au motif que, selon Hume, tel que le résume, tel que le comprend ici Schopenhauer, la catégorie de causalité est issue de l'expérience et c'est à partir de l'expérience qu'elle vient, peu à peu, se déposer en notre esprit. Donc, Hume, non pas comme sceptique, mais comme réaliste, donc comme un type de dogmatique. Alors, je rappelle ici que Schopenhauer s'intéressait beaucoup à Hume et à une certaine période de sa carrière philosophique, en l'occurrence, à la fin des années 1820, il a proposé, mais sans succès, à de nombreux éditeurs de traduire Hume. Le troisième passage important autour du scepticisme dans les travaux de Schopenhauer, et c'est peut-être le plus important, en tout cas, c'est celui auquel Schopenhauer confère la position argumentative et stratégique la plus massive, se trouve au début du paragraphe 19. Et alors, le paragraphe 19, qui s'inscrit lui-même dans la continuité exacte de celui que je mentionnais à l'instant, le paragraphe 19 est celui-même où sera découvert le principe métaphysique de toute réalité, qui est la volonté. Alors, paragraphe 19, page 163, vous trouvez une position du problème tout à fait spécifique, qui est la position proprement schopenhauerienne du problème de la chose en soi. C'est la question de savoir si, étant entendu qu'en moi, c'est-à-dire en mon corps, je découvre une intériorité qui est la volonté, si j'ai le droit d'étendre cette découverte à toute réalité, c'est-à-dire de supposer qu'il y a, derrière tout phénomène, vivant mais aussi inorganique, s'il y a, derrière tout phénomène, une volonté, éventuellement la même volonté, quelque chose donc qui serait analogue à cette volonté que par la souffrance corporelle, je découvre en moi. Et alors, Schopenhauer va construire ici un raisonnement analogique. Il va nous dire que nous n'avons aucune raison de dénier à toute réalité cette propriété d'être intérieurement d'essence volitive ou volitionnelle. Mais ce raisonnement analogique, lui-même, il va être rendu légitime par Schopenhauer au moyen d'une inférence négative, assez curieuse, qui est précisément une critique du scepticisme. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une dénonciation de ce que Schopenhauer appelle l'égoïsme théorique. Et alors, il forge ici cette magnifique expression. Il parle d'un égoïsme théorique. Pourquoi l'expression est-elle si belle ? Parce qu'il s'agit, je vous le fais observer, en quelque sorte d'un oxymore. Soit nous sommes dans le domaine de la théorie, donc de la thèse déclarative sur les états de la réalité, soit, au contraire, nous adoptons un égoïsme, mais cette caractérisation d'égoïsme est déjà lourde d'implications éthiques, d'implications morales, et nous sommes ici, en plein, dans la question du scepticisme et de la pensée morale. Le scepticisme, si théorique qu'il soit, nous suggère Schopenhauer, suppose déjà une certaine attitude pratique, morale, à l'égard de la réalité. Alors, Schopenhauer oppose ici deux égoïsmes. L'égoïsme théorique, qui est en réalité ce qu'on appellerait aujourd'hui plutôt le solipsisme, la thèse selon laquelle seul le sujet, tel qu'il se saisit de l'intérieur par la voie du cogito cartésien, par l'expérience volitive chez Schopenhauer, donc ce solipsisme selon lequel seul le sujet auto-attesté existe, voilà pour l'égoïsme théorique, et l'égoïsme pratique, auquel Schopenhauer le compare, qui consiste à nier l'existence en propre des autres êtres et conduit par conséquent à les utiliser comme on utiliserait une chose. Alors, sur cet égoïsme théorique, eh bien, Schopenhauer nous dit quelque chose qui fait valoir ce que j'appelais à l'instant l'étrangeté de l'inférence dont il s'agit ici. Schopenhauer nous dit que, soutenu d'une façon extrême, eh bien, cet égoïsme théorique ne peut jamais se rencontrer dans la philosophie, ni encore moins dans les mathématiques ou dans les sciences de la nature, mais seulement dans une maison de fous. Et l'expression de Schopenhauer ici est la suivante, c'est de dire que ce dont a besoin cet égoïsme théorique, ce sera non pas d'une réfutation, mais d'une cure, à une cour, c'est exactement le terme qu'il utilise. Bon, ce qui permet à Schopenhauer de greffer une nouvelle comparaison, qui est celle selon laquelle le scepticisme, en tant qu'égoïsme théorique, peut ici être simplement contourné. Schopenhauer nous dit, c'est un petit refuge, c'est une petite forteresse, une petite fortification, un poste frontière, si vous voulez, mais par lequel on n'a pas besoin de passer, parce que ces seuls habitants, en réalité, sont des fous, avec qui il ne s'agit pas d'entretenir une discussion philosophique, mais au contraire, éventuellement, de proposer une guérison. Alors voilà pour cette image schopenhauerienne, le scepticisme non pas affronté, mais le scepticisme contourné. Alors, je voudrais ici faire une petite parenthèse anticipative sur l'histoire de la philosophie, parce que l'égoïsme théorique, c'est une variété particulière de scepticisme que Schopenhauer envisage ici, ce sera exactement la doctrine d'un auteur peu connu en France, mais qui a connu un immense retentissement dans les pays d'Europe centrale et orientale, au moins pendant la première moitié du XXe siècle, c'est la position exacte de Ladislav Klima. Alors, je ne sais pas si vous avez lu cet auteur. Ladislav Klima, j'en parle parce qu'il vient d'être réédité. Ça a été un philosophe et moraliste très important pour la République tchèque. Il vient d'être réédité sous forme d'un volume qui regroupe en réalité certains de ses principaux textes et qui porte pour titre « Je suis la volonté absolue ». Ladislav Klima, « Je suis la volonté absolue ». Il appelait sa doctrine l'égo-solisme, parce que égo, solus, ipse, existo. Moi, seul, moi-même seul, j'existe. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, le solipsiste conséquent. C'est le solipsiste qui va jusqu'au bout de la radicalité de son propos. Le paradoxe, c'est que Klima est un lecteur et de Nietzsche et de Schopenhauer qui s'empresse d'appeler ce « Je » qui seul s'atteste et donc, pour lui, qui seul existe, la volonté. Je suis la volonté absolue. Donc, on a ici, si vous voulez, un Schopenhauer qui se serait attardé dans le petit poste frontière et qui aurait fini par devenir aussi fou que ses habitants. Bien, j'en viens maintenant au cas... C'est remarquable, cela dit, Vladislav Klima, c'est extrêmement intéressant, extrêmement curieux, mais voilà, c'est cette hypothèse que Schopenhauer aborde comme ça en passant sans s'y attarder, qui est développée vraiment jusqu'au bout par Vladislav Klima. Alors, j'en viens au quatrième et dernier passage du monde comme volonté, comme représentation, où la question du scepticisme soit abordée d'une manière développée. Nous sommes cette fois dans les suppléments du monde comme volonté, comme représentation. Il s'agit du supplément 17 qui décrit et affirme l'existence de ce besoin métaphysique de l'humanité. Reprenant en quelque sorte le diagnostic de Kant sur l'illusion transcendantale, mais l'inversant, Schopenhauer fait remarquer que jamais la métaphysique ne pourra se considérer comme achevée et encore moins comme abolie, parce qu'il y a dans l'existence humaine un besoin métaphysique, qui peut être satisfait soit d'une manière impropre par la religion, soit d'une manière propre et légitime par la philosophie. Pourquoi y a-t-il un tel besoin métaphysique de l'humanité ? Eh bien, j'arrive au texte qui parle du scepticisme. C'est pour des raisons qui tiennent non pas à l'interrogation théorique, laïgnitienne, sur la raison suffisante du monde. La question de Schopenhauer n'est pas pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. La question inaugurale, selon Schopenhauer, de toute philosophie métaphysique en l'homme, mais aussi de sa propre philosophie, c'est une question directement pratique. C'est la question de savoir pourquoi le mal ? Pourquoi le mal existe-t-il ? Comment est-il possible que dans le monde existe le mal ? C'est ça, le point de départ que Schopenhauer reconnaît pour sa propre méditation philosophique. Alors, sur cette existence du mal, Schopenhauer a de très beaux propos ici, puisqu'il nous dit que ce mal, alors, comme on peut le faire en anglais, mais comme on ne peut malheureusement pas le faire en français, Schopenhauer varie la terminologie. C'est à la fois das Beuse et puis das Jubel, on pourrait dire le mal moral et puis également la douleur, l'existence de la souffrance. Donc, Schopenhauer nous dit que l'existence du mal en ce double sens et puis l'existence de la mort sont précisément ce qui rend possible et existant l'étonnement philosophique. Das Fieusofische Erstaunen. Et il ajoute, cet étonnement philosophique procède non pas seulement de ce que le monde nous soit donné, mais également et même davantage d'un tourment qui est l'existence du mal. L'existence du mal comme tourment pour la pensée et il dit également, utilisant ici une expression latine, que cette existence du mal est le punctum pruriens de la métaphysique, le point de prurite, littéralement, de la métaphysique. Existence du mal qui, poursuit Schopenhauer, place l'humanité dans une inquiétude perpétuelle, une roue, et contre laquelle termine le texte, ni le scepticisme, ni le criticisme ne peuvent porter remède. Alors, ce qui est étonnant ici, et ce qui est même doublement étonnant, c'est cette occurrence du scepticisme comme d'un remède potentiel contre le tourment suscité par l'inexplicabilité de l'existence du mal. Donc déjà, on peut se demander pourquoi le scepticisme pourrait un instant être convoqué pour porter remède à ce tourment. Et puis, d'autre part, bien sûr, l'association du scepticisme et du criticisme, puisque ici, ce n'est plus au dogmatisme que le scepticisme est opposé, c'est à l'idéalisme, on l'a déjà trouvé plus haut, mais à un idéalisme bien particulier qui est l'idéalisme critique, l'idéalisme de Kant, l'idéalisme transcendantal. Donc la question ici est en réalité une énigme, c'est la question de la nécessité de cette occurrence du scepticisme. Alors comment est-ce qu'on peut essayer sinon de la résoudre, du moins de la poser ? Eh bien cette question, c'est la portée directement pratique du scepticisme. Ici, au fond, le scepticisme est non seulement, selon Schopenhauer, une doctrine en partie pratique, mais une doctrine principalement pratique. Schopenhauer comprend ici le scepticisme comme une des voies par lesquelles l'humanité aurait cherché à porter remède à l'inexplicabilité de l'existence du mal. Donc nous avons, dira le sceptique, des raisons de douter. Nous ne pouvons pas expliquer l'existence du mal. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de constater le mal et par conséquent de chercher à l'apaiser. Voilà en réalité la figure qui serait esquissée ici du scepticisme. Alors voilà, donc parmi ces quatre textes peut confère au scepticisme un rôle véritablement structurant dans la pensée de Schopenhauer. En revanche, ce qui apparaît ici, c'est la nécessité d'une interrogation sur la portée morale du scepticisme puisque selon notre auteur Schopenhauer, précisément, si le scepticisme a une signification au sein de l'histoire de la philosophie, c'est avant tout, c'est point peu à peu au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, une signification morale. Mais je voudrais ajouter une dernière remarque, une dernière raison pour laquelle je crois que Schopenhauer demande à être pris en considération quand on cherche à tracer une histoire du scepticisme dans la philosophie morale, dans la pensée morale. Cette dernière considération, c'est qu'après tout, si l'on réfléchit cette fois au parcours théorique qui a été celui de Schopenhauer, on s'aperçoit qu'à un moment donné et très précoce, un sceptique, un philosophe sceptique contemporain a joué un rôle majeur dans l'élaboration de sa pensée. Ce n'est autre que Gottlob Schulze auquel ça n'est pas étonnant du tout. Matteo a déjà consacré des analyses en ce qui regarde Fichte. Alors effectivement, Schopenhauer, lui aussi, a subi une influence notable de ce philosophe Schulze qui se présentait lui-même comme un sceptique, comme le représentant contemporain du scepticisme et dont l'objet d'attaques privilégiées serait la philosophie de Kant, la critique de la raison pure. Alors je vous rappelle Schulze qui se présentait lui-même comme un Enésidème moderne du nom de ce grand philosophe sceptique de l'Antiquité à cheval sur le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Enésidème, donc, qui est le titre de son ouvrage majeur Enésidème ou sur les fondements de la philosophie élémentaire exposée à Iéna par Reinhold et le livre apparu en 1792. Alors Schopenhauer fait plusieurs mentions de Schulze dans ses différents ouvrages qui sont toujours des mentions extrêmement élogieuses et il faut rappeler un point de biographie, c'est que Schopenhauer avait été directement l'élève de Schulze en 1812 à Göttingen. et Schopenhauer a été aussi l'élève de Fichte, il détestait l'enseignement de Fichte, il a été l'élève de Schleiermacher, il détestait aussi l'enseignement de Schleiermacher. Le seul qui ait pu trouver dans une certaine mesure, dans une large mesure grâce à ses yeux, c'était Schulze. Alors, l'usage qui est fait de Schopenhauer par Schulze a été examiné à plusieurs reprises. Vous avez toute une littérature là-dessus. Matteo a publié sur cette question, Eduardo Brandao, aussi un spécialiste brésilien de Schopenhauer qui a écrit ce texte-là en français ou qui a été traduit en français mais qui est directement accessible à nous tous et même en ligne. Ce point a été souvent étudié. Je voudrais simplement rappeler la teneur générale de l'argument repris par Schopenhauer à Schulze. Cet argument, c'est un argument qui vaut contre un certain passage de l'esthétique transcendantale, donc de la critique de la raison pure où Kant se trouve accusé d'avoir commis un cercle vicieux et ce cercle vicieux consisterait à dire que les choses en soi nous affectent, affizion, c'est l'idée d'affection qui est utilisée en allemand par contre, nous affectent à la façon dont peut-être une cause affecte en effet et par conséquent nos représentations sensibles seraient l'effet de cette cause que sont les choses en soi. Pourquoi y a-t-il ici un cercle ? C'est ce cercle que dénonce à Schulze. Pourquoi y a-t-il ici un cercle ? Parce que Kant ne cessera de décrire par la suite la catégorie de causalité comme ayant une légitimité uniquement intra-expérimentale à l'intérieur de l'expérience, à l'intérieur des phénomènes. Or, dire que les choses en soi nous affectent à la manière dont une cause affecte un effet, ça serait affirmer une validité extra-phénoménale à la catégorie de causalité et donc appliquer la causalité au rapport entre l'expérience elle-même et son dehors, ce qui se trouve en dehors d'elle. Alors voilà où Schulze aperçoit un cercle vicieux. Les lecteurs et spécialistes de Kant s'efforcent toujours de montrer que ce cercle en réalité est seulement apparent et qu'en nombre de fait est un petit peu plus précis que cela. Schopenhauer cependant reprend l'argument de Schulze alors non pas pour critiquer, vous l'avez compris, l'existence des choses en soi ou d'une chose en soi mais pour affirmer que la voie choisie par Kant pour affirmer l'existence de la chose en soi est une voie qui aboutit à une impasse, une argumentation insuffisante. En réalité, il n'y a pas entre la chose en soi et les représentations la relation on l'a vu tout à l'heure qu'il y a entre des causes et des effets mais la relation qu'il y a entre les deux faces, les deux versants d'une même expérience centrale, véritable point de bascule entre les deux parties du monde selon Schopenhauer, c'est l'expérience du corps souffrant. Alors, ma conclusion consistera donc à dire que contrairement à ce que nous aurions pu imaginer au départ, le scepticisme n'est pas une voie d'accès au pessimisme selon Schopenhauer. Au contraire, et c'est ici notre étonnement, on s'aperçoit que le pessimisme suppose en réalité tout le contraire du scepticisme, ce que d'aucuns pourraient appeler un dogmatisme et de fait, en guise de conclusion, je livrerai simplement une analyse d'un petit passage ultérieur que l'on trouve chez Schopenhauer qui est au sein des Parerga et de Paralipomena, les fragments sur l'histoire de la philosophie, vous avez ce long chapitre, tout ce deuxième chapitre des Parerga avec une petite conclusion qui est quelques remarques sur ma propre philosophie. Voilà, Schopenhauer, on ne peut pas s'empêcher de terminer l'histoire de la philosophie par lui, comme font souvent les philosophes, en tout cas, Nietzsche dit que c'est le dernier à avoir commis cette erreur-là. Eh bien, Schopenhauer, ici, termine effectivement par quelques remarques sur sa propre philosophie, laquelle se voit alors caractérisée comme un dogmatisme immanent. Ma philosophie est un dogmatisme immanent, nous dit Schopenhauer. Et alors, il sait qu'il utilise ici d'un terme qui est évidemment extrêmement lourd de connotation à cette époque, encore marqué par les spéculations post-kantiennes, c'est ce qu'il fait en disant dogmatisme. Et il s'arrête aussitôt sur la signification qu'il faut ici donner à ce terme, dogmatisme effectivement parce que Schopenhauer ne prétend pas s'en tenir à la représentation mais pense véritablement se prononcer sur la réalité qui est représentée, non pas sur la surface du monde mais sur le cœur du monde, sur le noyau du monde, comme il le dit souvent lui-même. Mais dogmatisme immanent parce que alors immanent s'oppose en cet usage qu'on sient toujours à transcendant parce qu'on ne quitte pas cependant malgré tout la sphère de l'expérience pour se caractériser sur ce qui se trouve à l'intérieur de l'expérience. Au contraire, on ne fait jamais qu'approfondir cette expérience. Donc c'est un dogmatisme parce qu'on dit ce qu'est le monde mais un dogmatisme immanent parce qu'on ne part pas de l'expérience où on s'enfonce encore plus loin dans l'expérience. Voilà. Et c'est ce dogmatisme immanent qui se fait pessimisme. Ce n'est donc pas un scepticisme qui débouche en direction du pessimisme. Je vous remercie. Merci pour ce travail remarquablement clair et extrêmement précis qui a été en outre si j'ai bien compris accompli un petit peu totalement à nouveau frais puisque cette question ne se pose pas réellement pour un lecteur ou un spécialiste de Schopenhauer. Et donc je me sens un peu coupable de vous avoir travaillé sur quelque chose qui n'allait pas dans le sens de votre propre travail. Néanmoins, pour trouver une excuse en quelque sorte à cette demande qui a tout de même porté des constatations mais qui ne sont pas très bien. qui n'allaient pas de soi. Donc comme excuse je dirais ceci. C'est qu'en d'autres moments de l'histoire de la pensée et de la littérature on parlait des moments un petit peu comme Frédéric Vance où d'autres problèmes d'autres types de problèmes se posent. Pessimisme et scepticisme avancent ensemble. Et même Schopenhauer et Montaigne avancent ensemble. En particulier lorsque nous avions travaillé sur le moment où Schopenhauer devient un moraliste français le moment où Schopenhauer va se mettre à côtoyer Montaigne contre qui ? Eh bien contre les positivistes historicistes contre Auguste Comte ou contre Cousin. Là je parle de toute la littérature des décadents la période de Huisman on en verra demain de beaux exemples cet après-midi de beaux exemples avec ou je vous rassure il n'y a pas de collègue demain mais on en aura un bel exemple avec avec Anatole France et quand on lit le jardin des piqûres d'Anatole France qui est un texte qui est beaucoup compté pour un certain nombre de générations effectivement on a l'impression que la lecture de Schopenhauer et celle de Montaigne au fond communique par des tas de voix mais dans un contexte où les questions ne sont plus les mêmes et où on utilise Schopenhauer exactement comme un moraliste sceptique à très peu de choses près donc voilà pourquoi ma question pourquoi je vous avais posé cette question précisément pour montrer qu'il y a un déplacement par rapport à la philosophie de Schopenhauer lui-même J'ai eu beaucoup de plaisir et d'intérêt à la traiter ça a permis d'aboutir à un certain nombre de conclusions que j'espère universalisables et puis en général effectivement je me tourne ici vers Matteo quand on pose la question des relations de Schopenhauer au scepticisme c'est par Schultz qu'on passe effectivement la vraie occurrence du scepticisme dans ce milieu de l'idéalisme allemand c'était Schultz donc ça possède effectivement une pertinence mais je ne voulais pas m'en tenir simplement à ce rapport avec Schultz qui était souvent parfaitement examiné Y a-t-il quelques questions avant le déjeuner ? Poser comme ça c'est difficile oui j'aurais juste une question de détail je voudrais vous demander d'approfondir et d'expliquer mieux l'intérêt de Schopenhauer pour Jung je dois avouer que c'est un point assez difficile je dois avouer en partie mon ignorance et puis en partie mon incompréhension parce qu'effectivement à lire le passage que j'utilisais tout à l'heure Jung est présenté étonnamment comme un réaliste dogmatique on voit mal comment Schopenhauer pourrait viser profondément les thèses de ce philosophe je vais tout de même essayer de vous répondre alors en mentionnant deux éléments le premier élément c'est la réflexion de Schopenhauer après Kant sur la constitution de l'expérience sur la façon dont au sein de l'expérience se découvre ou se déduit ou s'infère la causalité et plus généralement encore c'est la question des relations entre le temps et la causalité c'est très intéressant de voir qu'il y a ici une inversion des positions entre Kant et Schopenhauer puisque pour Kant la causalité est plus large que le temps puisque pour Schopenhauer c'est la causalité elle-même qui est située dans le temps et en disant ça il retrouve une position qui est celle de Hume on commence par la succession et c'est seulement un certain type de succession que nous appelons causalité c'est-à-dire que Kant c'était la position inverse c'est un certain type de causation que nous appelons succession puisqu'à un moment du temps cause pour Kant le moment suivant donc je crois et c'est ici j'ai essayé de le montrer ailleurs c'est ici qu'on a la transition véritable entre la philosophie de la représentation de Kant et la philosophie de la représentation de Schopenhauer dans un cas c'est asseoir l'expérience scientifique et dans l'autre cas c'est caractériser d'une façon métaphysique l'expérience comme rêve et c'est là qu'on retrouve tout le Schopenhauer admirateur des Upanishads et des Vedas et puis une deuxième raison alors là qui est peut-être plus générale et plus contextuelle et c'est Mathéo qui rappelait lui-même ce contexte c'est l'importance de la figure de Hume pour des auteurs comme Jacobi et c'est l'importance de la question de la croyance de la foi c'est l'importance de la question de Dieu la philosophie doit-elle déboucher sur une théologie ou pas Schopenhauer répond ici catégoriquement non c'est cette importance-là que l'on perçoit encore dans l'intérêt de Schopenhauer lui-même pour Hume et de ce point de vue-là on pourrait mentionner ce phénomène décisif qu'a constitué pour toute l'époque en Allemagne la querelle de l'athéisme qui avait été provoquée précisément par Jacobi lorsqu'il rappelait la confession finale de Lessing à Mendelsohn Lessing sur le point de mourir et disant au fond c'est Spinoza qui avait raison en caille pan l'un c'est le tout et Jacobi brandissait ça pour dire vous voyez le rationalisme des lumières aboutit nécessairement à quoi ? il aboutit au spinosisme c'est-à-dire à l'athéisme et Jacobi prenait appui sur ce constat sur cette anecdote sur cette confession ultime de Lessing à Mendelsohn pour affirmer la nécessité d'un dépassement de la raison alors on trouve ici quelque chose que moi je trouvais tout à fait saisissant dans l'exposé que nous donnait Mathéo sur l'attitude de Fichte on trouve ici une opposition qui serait celle entre non plus le scepticisme et le dogmatisme mais entre le dogmatisme d'une part sous la figure du spinosisme et puis la religion d'autre part ou la théologie ou une philosophie reconnaissant sa limite à l'égard de principes qui bien qu'ils l'outrepasseraient qui seraient simplement posés par une autre faculté d'où une distinction entre un dogmatisme qui serait l'oeuvre du savoir du Wissen et puis l'ambiguïté qu'on trouve dans les deux termes qui en allemand servent à traduire belief chez Hume c'est-à-dire d'une part le meinen la simple opinion et puis d'autre part le glauben c'est-à-dire la foi théologique alors voilà tout ça constitue un contexte que Schopenhauer avait en tête au moment où il écrivait en tout cas à l'époque de la première édition du monde comme volonté comme représentation et je crois que c'est ce contexte qui l'amenait comme beaucoup de philosophes allemands de l'époque à considérer que Hume était un philosophe décisif qui avait quelque chose à dire sur des problèmes de croyance de foi de théologie etc. merci ah oui j'avais une très brève question et remarque soit sur la question de Schultz soit sur la question un petit peu plus en général de la disons-nous attitude sceptique de Schopenhauer alors sur Schultz je dirais oui c'est vrai que Schultz il s'appelle Nesodymous il fait la plaidoyer pour Hume etc. mais enfin il est plutôt un sceptique des noms que des faits pourrait-on dire enfin ce qui ce qui vraiment intéresse à Schultz analoguement à Jacobi c'est le fait que le fait que Hume peut être utilisé pour défendre une position du sens commun que nous donne une approche au monde sans nous devoir questionner sans nous devoir travailler trop avec la philosophie la spéculation la réflexion et comme ça ça sera l'attaque pour exemple que Hegel va faire d'ici à deux trois années dans son dans ses deux premiers écrits le premier c'est Glaube et un vice croyance ou foi et savoir et l'autre c'est précisément la question autour du scepticisme où il dit ces sceptiques modernes ils ne sont pas des sceptiques ils n'ont pas du tout compris qu'est-ce que c'est il parle précisément de Schultz parce que c'est la récension à son ouvrage de 1800 sur la critique de la philosophie spéculative qu'il écrit et dans sa récension il dit ceci ne sont pas des sceptiques ils sont en fait quelque chose de pas vraiment clair la tâche du scepticisme la véritable tâche du scepticisme c'est celle défendue par les sceptiques anciennes par les véritables sceptiques anciennes qu'ils ont montré comme notre approche au monde comme notre approche pourrait-on dire comment au monde est une approche questionnable et en soi problématique et ils ouvrent dans cet questionnement là le problème le véritable problème de la philosophie au contraire Schultz il reste au dehors du véritable problème de la philosophie il est un écrivain peut-être sympa mais pas vraiment efficace et pas philosophique pas philosophe dans le vrai sens du sens et pas philosophe parce que pas sceptique en fait une dogmatique du sens commun ça c'est la première remarque que je voulais faire que c'était même partie un petit peu de notre démone intervention la deuxième question porte plus précisément aux remarques sur la fonction sceptique de la philosophie de Schopenhauer Schopenhauer en fait il a une attitude sceptique dans une certaine mesure qui est même dans la tradition oui de son début dans la tradition même de la moralistique et c'est ça et c'est où c'est dans la c'est la chose que Nietzsche a toujours même apprécié même après la critique à la métaphysique de Schopenhauer mais c'était quoi la chose que Nietzsche a toujours reconnue à Schopenhauer Schopenhauer a l'attitude de mystifiant d'où sceptique qui face à les habitudes de la morale face il il s'efforre de faire une généalogie la première généalogie de la morale est le fondement de la morale de Schopenhauer là il y a déjà une disons une généalogie de la morale et Nietzsche il peut écrire sa généalogie de la morale exactement à partir du texte de Schopenhauer où il prend exactement il réinterprète il ré-généalogise dans une façon différente et plus 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 anti-chrétienne disons-nous là les questions du mal du bien comme ça mais exactement sur ce point-là avait commencé Schopenhauer qu'est-ce que c'est vraiment le mal qu'est-ce que c'est vraiment le bien qu'est-ce qu'il dit nous la tradition la tradition il n'a comprit vraiment pas c'est que c'est le problème le problème c'est le problème de la volonté il faut ré-interpréter la chose Et ça, c'est, à mon avis, une véritable attitude sceptique dans le sens de, comme je disais, démystifier ce qui sont les croyances les plus distribuées, surtout sur le plan moral. Qu'est-ce que tu... Eh bien, Nietzsche l'a dit, il l'a écrit plus exactement, Schopenhauer a été le premier athée conséquent en Occident. Donc effectivement, c'était une reconnaissance d'antériorité, une reconnaissance de dette également, qui est tout à fait considérable au sein de l'œuvre de Nietzsche. Alors maintenant, bon, tu le dis très bien toi-même, de toute façon, ce dont il s'agit ici, avec cette question, c'est une définition exactement de ce qu'on entend par scepticisme. Et le scepticisme tel que tu le dépeins, pour présenter Schopenhauer comme un penseur sceptique, c'est avant tout une attitude, premièrement, et non pas un ensemble de thèses ou d'arguments. C'est une attitude, une certaine disposition à présenter ensuite un certain type d'argument. Donc une attitude, mais une attitude qui est essentiellement pratique, deuxièmement. Et donc, encore une fois, je pense véritablement que le thème de ce colloque est extrêmement bien choisi et bien formulé, scepticisme et pensée morale. Donc c'est une attitude, c'est une attitude qui est pratique, et c'est une attitude pratique à l'égard d'un certain type d'objet. Tu parlais de démystification. Il ne s'agit pas seulement de critiquer des illusions, il s'agit également, et peut-être avant tout, de critiquer des illusions néfastes pour l'humanité, comme le fera Nietzsche également, tu mentionnais la généalogie. Mais chez Schopenhauer, on a ce geste de critiquer des représentations, des illusions néfastes pour l'humanité. Et je pense à un texte en particulier, mais il y en aurait d'autres. C'est le supplément que consacre Schopenhauer dans Le Monde comme volonté et comme représentation à l'idée de la mort. Alors cette fois, c'est le geste antique d'Épicure, mais qui peut être trouvé sous d'autres formes chez beaucoup de sceptiques antiques. Schopenhauer cherche à consoler l'humanité, cherche à procurer un baume à l'humanité, pour qu'elle cesse de se tourmenter de cette représentation de la mort, d'une fin absolue, ou alors d'une fin de l'existence présente, qui conduirait à la nécessité d'un jugement divin par la suite, et donc d'une distinction d'humanité entre réprouvée et élu. Tout cela, évidemment, est congédié argumentativement par Schopenhauer, afin de procurer, ce qui est paradoxal pour un penseur pessimiste, qui aime aussi y a inquiéter, à procurer un baume à l'humanité à l'égard d'un certain nombre d'illusions qui la tourmentent. Et je rappelle que dans les parergas, on trouve les aphorismes sur la sagesse dans la vie, qui sont en quelque sorte l'enclave d'optimisme minimal, au sein d'une représentation généralement pessimiste du monde. Voilà ce que je dirais. En effet, des suppléments dédiés à l'amorosexuel. Oui. Une éricse de 6 et 7. démystification contre la distinction platonicienne entre une Vénus céleste et une Vénus vulgaire, bien sûr. Un passage qui plaira particulièrement aux auteurs décadents. Bien. Je vous remercie. Donc, je vous donne rendez-vous à 14h15, ici même, pour la suite du colloque. Je vous remercie.